Alors je me présente, je m'appelle David Sordoyer, je suis comédien, metteur en scène sur Paris depuis une quinzaine d'années. J'enseigne au cours Clément depuis dix ans, j'interviens aussi dans différentes structures, d'autres écoles, je suis coach en prise de parole en public. Alors moi au début j'avais fait quelques écoles privées de théâtre, un conservatoire au régional et puis quelques écoles privées de théâtre sur Paris. Puis j'ai été rentré à l'ENSAT, donc j'ai plutôt une formation très classique au niveau du théâtre. Et puis au fil du temps j'ai été amené à tourner, à faire un petit peu de voix, un peu de radio et donc la palette s'est élargie. Moi je ne me limite pas à un registre particulier, donc ce qui m'intéresse justement c'est les choses que j'aurais envie de jouer en tant que comédien ou qui me tiendrait en haleine en tant que spectateur. Voilà je ne m'interdis aucun registre, l'essentiel c'est que on se laisse embarquer dans une aventure qui nous parle, qui nous plaise et puis voilà qui convienne aussi au groupe. Alors je suis plutôt sur une pédagogie douce et bienveillante. J'essaye le plus possible de mettre les élèves en confiance de façon à ce qu'ils se sentent le plus libres et je pense que seulement là, voilà, quand on se sent vraiment en confiance on peut être force de proposition sur le plateau. Donc j'essaye de trouver cet équilibre subtil mais qui n'est pas toujours évident à trouver entre à la fois un travail sur la tonicité, le rythme, l'énergie. Donc forcément il y a les bases techniques pour que l'élève, le comédien, gagne en liberté, en spontanéité. Voilà le placement de la voix, la posture, donc à la fois tout ce qui est les bases techniques traditionnelles, les techniques traditionnelles du théâtre et en même temps des choses plus subtiles qui relèvent du centrage, de l'écoute. Alors en tant que metteur en scène, je les invite le plus possible à proposer, à me surprendre, à se surprendre eux-mêmes. Il existe d'autres points de vue possibles et d'autres regards possibles sur le monde que le nôtre. Alors je ne sais pas si je serais capable de dire quelque chose pour convaincre un élève de venir dans mon atelier. Je dirais simplement que je suis impatient d'attaquer cette nouvelle année et de découvrir le groupe, de découvrir chacun. Parce que ce qui est intéressant justement dans toute pédagogie, dans la pédagogie de théâtre, c'est la façon dont on va diriger telle ou telle personne est complètement unique. Donc ce qui est formidable, c'est que n'importe quel nouvel élève a à nous apprendre autant que nous on a à leur apprendre.